Bonjour à vous, avant d'ouvrir ce nouveau volet concernant les scandales des tribunaux de commerce, j'aimerais surtout insister sur le fait qu'au sein des tribunaux de commerce, il y a des juges consulaires intègres qui font sérieusement et bénévolement leur travail et ce n'est pas quelques juges et mandataires auxiliaires dévoyés qui doivent jeter l'opprobre sur l'ensemble de ces citoyens. Voilà, je pense qu'il fallait le dire. Par exemple, le tribunal de commerce de Reims a à sa tête un monsieur Jean-Marie Soyer, un ancien espère comptable commissaire au compte, que j'ai pu fréquenter à titre professionnel, qui est un monsieur tout à fait respectable, qui doit être respecté, d'une intégrité qui ne doit jamais être mise en cause et je conseillerais à tout artisan ou dirigeant d'aller immédiatement vous rapprocher de lui afin qu'il vous prodigue un conseil si jamais vous traversez une mauvaise situation avec votre entreprise. Maintenant, passons à la nouvelle affaire. Le scandale que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est la banque SDBO et les 14 prêts sur l'heure. Donc, la société de banque occidentale, dite SDBO, était une filiale du Crédit Lyonnais. En 1995, elle fut placée sous contrôle du consortium de réalisation, appelé le CDR, dans le cadre du plan de sauvetage du Crédit Lyonnais. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Les créances douteuses étaient logées au sein du CDR afin de ne pas faire plonger la maison mère, le Crédit Lyonnais, un peu plus. En 1996, le CDR injecta 274 millions de francs, 60 millions d'euros, de nos impôts, dans la SDBO, pour ensuite revendre sa filiale à sa maison mère, le Crédit Lyonnais, écoutez bien, pour la somme de 50 millions de francs. Oups ! Elle est belle histoire ! Après une enquête de la Commission européenne, ouverte en septembre 1996, la Commission qualifia en juillet 1998, la Commission européenne, l'aide de l'État illégale après ce tour de passe-passe du CDR pour renflouer artificiellement le Crédit Lyonnais. L'État fut condamné à récupérer 240 millions de francs, soit 50 millions à peu près d'euros. La SDBO, souvenez-vous, c'était la banque de Bernard Tapie. Lorsqu'on parle de l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais, il s'agit d'un abus de langage pour désigner la SDBO qui appartenait au groupe Crédit Lyonnais. Donc, c'est en fait, c'est Bernard Tapie, SDBO. Mais dans tout ça, où sont les 14 pressureurs ? On y arrive. L'expansion, annoncée dans un article en octobre 2005, tempête chez les administrateurs et mandataires judiciaires. 14 d'entre eux sont actuellement mis en examen et devraient appeler à la barre du tribunal correctionnel de Paris dans les prochains mois. L'affaire éclabousse un dixième des professionnels d'Île-de-France dans certaines des plus importantes études de l'hexagone. Un nouveau scandale pour cette corporation, sept ans après les révélations fracassantes du rapport parlementaire d'Arnaud Montebourg sur les tribunaux de commerce. Dans cette histoire, les accusations sont un câblote. Entre autres, accusation de corruption active et passive. Ça ne vous rappelle pas mon affaire. On reprochait à ces mandataires judiciaires d'avoir bénéficié de prêts personnels quasi gratuits auprès de la SDBO. En échange de quoi, les mandataires confiaient à la SDBO les fonds colossaux issus de la vente des entreprises en difficulté dont ils avaient la charge au lieu de les déposer à la caisse des dépôts de consignation. Ce qui est habituellement le cas. Les sommes étaient bloquées pendant plusieurs années en attendant que tous les litiges soient réglés, les litiges des sociétés. Bref, un deal gagnant-gagnant, sauf pour qui ? Sauf pour les sociétés et leurs créanciers qui ne touchaient quasiment pas d'intérêt sur cet argent dormant. Un comble au regard de la mission de ces professionnels libéraux nommés justement par les tribunaux de commerce pour aider les entreprises en difficulté. Il y a quand même conflit des genres. Les 10 entreprises en difficulté étaient environ de 48 000 en 2004. C'est un rapport confidentiel de 400 pages remis en septembre 2003 par Christian Collineau. C'est un expert comptable qui livre tous les détails de la combine à la juge Evelyne Piccard. La combine, la voici. Elle consistait par exemple pour maître Isabelle Didier que j'ai connue, mandataire à Paris d'avoir obtenu de la SDBO entre 1990 et 1996 de multiples prêts à taux préférentiels. Alors, meilleur que ça, vous ne trouverez pas. Un prêt à taux gratuit de 685 000 euros pour lui permettre d'acheter son château des Ronchelles en Seine-Maritime. C'est beau. Et un autre de 610 000 euros à 1% pour effectuer les travaux. À cette époque-là, les taux du marché pour les emprunts étaient plus proches de 10%. Magnifique cadeau. Au total, l'esper évalue à 581 000 euros le montant du cadeau consenti par la SDBO à Isabelle Didier. Il n'y a pas de cadeau gratuit. Il faut dire que la monétaire était une super cliente à la SDBO. D'après le rapport, elle a laissé dormir jusqu'à 5 millions d'euros à la SDBO sans réclamer le moindre intérêt. Elle se permet de se justifier avec une mauvaise foi et honté. Je rapporte ses propos. Mon cabinet n'a peut-être pas fait les études de marché pour trouver la banque qui rémunérerait le mieux les fonds des entreprises. Mais je ne suis pas non plus une gestionnaire de patrimoine et puis toute la profession a bénéficié de ce type de prêt personnel. Effectivement, d'autres grands noms du métier sont mis en cause. Maître Michel, administrateur judiciaire, aurait obtenu un prêt avantageux de 686 000 euros pour acquérir sa maison de Versailles, ainsi que Maître Pirel à la tête de l'une des plus importantes études de France pour l'achat d'un appartement à Paris aurait pour sa part bénéficié d'un crédit de 503 000 euros à un taux d'intérêt deux fois inférieur à ceux du marché. Ce n'est pas tout. Sont aussi mis en cause les 14 pressureurs Maître Adam, Maître Becheret, Maître Jeanne, Maître Joss, Maître Mondin, Maître Meil, Maître Ouizille, Maître Rifier, Maître Schmitt, Maître Ségar et Maître Vaillot, ainsi que Pierre Despecaille, l'ancien directeur général de la SDBO. À la suite des émises en examen seront prévenues dans cette affaire pénale pour corruption active et passive, Maître Véronique Becheret, Maître Isabelle Didier, dont je viens de parler, Maître Laurence Rifier, Maître Didier Segar. Les autres seront sanctionnés professionnellement uniquement. Dans un arrêt rendu le 16 juin 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le cas d'un nation à des peines de 8 mois de prison avec sursis, assortie d'amende de 45 000 à 150 000 euros pour des faits de corruption passive, le corrupteur actif étant la SDBO et M. Debrézaille, qui était présent directeur général. Les condamnations de Maître Véronique Becheret, de Maître Isabelle Didier, de Maître Didier Segar et de Maître Laurence Rifier seront jugées définitives par la Cour de cassation. Mais ce n'est pas fini pour Maître Laurence Rifier. Trois mois plus tard, en septembre 2011, elle est à de nouveau condamnée pour malversation et détournement de fonds commis par un mandataire judiciaire à hauteur de 7 millions d'euros. Et là, elle est condamnée à 5 ans de prison ferme. Laurence Rifier était soupçonnée d'avoir touché 7,27 millions d'euros en encaissant directement sur des comptes personnels des chèques reçus à son étude et en rédigeant à son ordre des chèques qu'elle blanchissait dans sa comptabilité professionnelle. C'est du blanchiment d'argent. À la barre, elle a reconnu les faits et s'était justifié ainsi. Il faut le faire. Au début, cela relevait de la compulsion comme prise dans une spirale et après, j'étais dans le déni. Je me mentais à moi-même. Je vous précise, elle se prenait, elle s'attribuait 30 000 euros mensuels. Son étude dranait beaucoup de dossiers de liquidation parce que son étude était proche du quartier d'affaires de la Défense. Ce qu'il faut relever, ce qui me paraît intéressant à retenir, c'est que pour la première fois, le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires s'est porté partie civile dans la procédure pénale. C'est-à-dire que le fonds de garantie du Conseil national a remboursé les créanciers spoliés, enfin, ceux qui avaient tenu le coup psychologiquement, mais par ailleurs, elle va recouvrir les fonds sur le patrimoine de maître Laurence Riffier, ce que je vous révèle, ce qui est en cours de ce faire actuellement. Eh bien, chers amis entrepreneurs, qu'en pensez-vous ? Bonne fin de journée. Au revoir et merci pour votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada